Bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis. Alliance Jean-Némart. On peut voir encore ici des vestiges de Jean-Némart. On va le garder en passeport. Heureux de vous retrouver en ce 24 avril 2020, 15h36. Parce qu'il pourrait être des fois pratique, des fois Jean-Némart aussi. On a tous un Jean-Némart en nous. Merci à Latifa qui m'envoyait un lien extraordinaire de Jean-Claude Bourret. Un lien qui nous vient de... Laissez-moi voir. Cœur News. Cœur News, vraiment un lien intéressant. Jean-Claude Bourret. On va aller voir qui est Jean-Claude Bourret, d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, on va faire de l'exercice ensemble, parce que je ne l'ai pas fait avant. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Jean-Claude Bourret, naturellement, les cousins français d'un certain âge, vous le connaissez. Pour les autres, bien, les plus jeunes, comme moi, on va aller voir qui est Jean-Claude Bourret. Né le 17 juillet 1941 à Lyon, est un journaliste français après avoir débuté sa carrière à la radio sur France Inter. Il est le premier présentateur du journal télévisé de France 3, puis présente le journal de TF1. Jean-Claude Bourret est diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris, de la promotion 1967, et en sort major de la promotion radio. Il commence sa carrière à France Inter le 1er juin 1967. Lors des événements de mai 68, il est journaliste reporter à France Inter. Il couvrira les manifestations de ce mois de mai révolutionnaire. Devenu grand reporter en 1969, il couvre les déplacements des présidents de la République, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Il couvre également les tirs Apollo vers la Lune, depuis Cap Canaveral d'Apollo 8 à Apollo 17. En avril 1970, lors de l'explosion d'un réservoir dans le module de commande d'un vaisseau de la mission Apollo 13, il est envoyé spécial de France Inter au centre de la NASA à Houston. La même année, il invente le Tour de France des plages, une brève émission qui donne aux éditeurs la température de l'eau et l'état de la mer chaque jour dans le flash de 10 heures de France Inter. Le 1er janvier 1973, il travaille comme présentateur sur la chaîne FR3, appelé Inter3 à ses débuts. Le 6 janvier 1975, il devient rédacteur en chef et présentateur des journaux télévisés de TF1. Cette même année, il est le premier en France à émettre à l'antenne la carte météo-satellite et il présente le premier journal en couleur de la chaîne. Le 15 septembre 1984, il crée la première émission du matin sur TF1, « Bonjour la France », tout en continuant à présenter le journal de 13 heures le 1er juillet. Le 1987, il devient rédacteur en chef et présentateur des journaux sur 13 heures, sur la 5 de septembre 1991 au 12 avril 1992. Il présente les journaux du week-end, 13 heures et 20 heures, jusqu'à la disparition de la chaîne Jean-Claude Bourret. Il crée la première émission de télé entièrement interactive, « Duel sur la 5 ». Les téléspectateurs pouvaient voter chaque jour par téléphone et mini-tel et choisir le débatteur qui les avait le plus convaincus. Après des réserves émises par le CSA quant à la représentativité d'un vote téléphonique, le nouvel actionnaire Hachette supprime le télévote. À cette occasion, Bourret demande aux téléspectateurs le 7 décembre 1990, « C'est Duel sur la 5 ». C'était bien ou nul. Le 12 avril 1992, quelques heures avant la dernière émission de la 5, le dernier duel sur la 5 oppose Sarkozy à Julien Drey. Il co-présente la dernière soirée de la 5 et effectue le décompte final avant l'éclipse totale. De le début des difficultés de la 5, il prend la tête de l'Association de défense de la 5, dont le but était de tenter de protéger la 5, puis de recréer une nouvelle chaîne de télévision, la remplaçant d'abord sur le 5e réseau, Ertien, resté vacant, puis par satellite. Du 28 mars au 17 avril 1994, il anime quelques émissions sur la chaîne télé Emploi. Et en septembre 1994, il devient conseiller du président de la 5e, Jean-Marie Cavada, et présentateur de l'émission Détour de France jusqu'en juin 1997. En parallèle, il est nommé rédacteur en chef de Radio Monte Carlo de 1994 à 1999, où il présente la tranche du matin de 6h30 à 8h30. Donc, on peut voir naturellement que ce n'est pas quelqu'un d'urluberlu, ce n'est pas quelqu'un d'illuminé, c'est quelqu'un de très, très structuré, très sérieux. En décembre 1998, Jean-Claude Bourret est nommé conseiller du directeur général de la gendarmerie nationale. Il présente dans les arènes de Nîmes, le 13 septembre 2003, un spectacle réunissant symboliquement les orchestres de la gendarmerie nationale et de la police nationale en présence du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et du ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Le 27 novembre 2007, il a été élevé au grade de colonel, la réserve citoyenne, par le général d'armée Guy Parère, directeur de la gendarmerie nationale. Et cette émission a été renouvelée en mai 2010 par le nouveau directeur de la gendarmerie nationale, le général d'armée Jacques Mignot. Message à toute unité, numéro 10-55-86, et du 27 septembre 2010, est renouvelée le 24 juillet 2013, ainsi de suite. Donc, au printemps 1974, il tient une rubrique « Dossiers OVNI » dans l'émission de Claude Villiers. Pas de panique. Durant plusieurs semaines, il fera partager aux auditeurs des enquêtes sur des observations récentes, des interviews de témoins d'observations anciennes de 1934, 1954, 1966, etc., et des entretiens avec des personnalités scientifiques, militaires et politiques. Il obtient son principal scope avec l'interview du ministre de la Défense de l'époque, Robert Gallet, qui admet que l'armée française est confrontée parfois à des phénomènes de type OVNI. Le lendemain, se fera la une de la presse internationale. On peut supposer que cette déclaration participera à accélérer la création en 1977 d'une structure officielle d'enquête sur ce sujet, le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui dépend du CNES et sera présidé par Claude Poher, puis Alain Esterlet. En 1974, Jean-Claude Bourret sort son premier ouvrage sur le thème « La nouvelle vague des soucoupes volantes » chez France Empire, de 1975 à 1979, et il a consacré trois autres ouvrages à ce sujet chez ce même éditeur. Viendront s'adjoindre deux autres livres dans les années 90, dont un en collaboration avec Jean-Jacques Valesco, responsable de la structure, ayant remplacé le GEPAN, le CEPRAN, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Et en 2017-2018, il publiera deux nouvelles enquêtes avec Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS, l'extraordinaire découverte, puis Contact Cosmique chez l'éditeur Guy Trédaniel. Il a participé à de nombreuses émissions de télévision et de radio consacrées sur le sujet des OVNIs en novembre 2006. Il est choisi pour envoyer un message aux extraterrestres via les antennes du CNES. C'est en fait l'émission d'Arte, dans laquelle Jean-Claude Bourret choisit de présenter une courte progression géométrique avec des oranges qui est envoyée à 300 000 km secondes vers le système stellaire multiple de l'étoile errée, située à 45 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cephée. Ce message arrivera à destination vers 2051, et en imaginant que d'éventuels extraterrestres puissent le capter, le décoder et y répondent immédiatement, par le même moyen, leur réponse éventuelle ne serait pas reçue sur Terre avant 2096. En 2007, le chanteur MC Solar fait un clin d'œil à Jean-Claude Bourret en intégrant dans son type la Da Vinci Claude, en référence à la Da Vinci Code. Il parle des extraterrestres fascinés par le JT de Jean-Claude Bourret. En juillet 2009, il participe sur France 2 à l'émission des frères Bogdanov, on lui connaît ses fameux frères, à propos du 40e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune et des tirs de fusées Apollo. Donc, je vous ai lu ça parce qu'on va s'en aller à cet article vraiment intéressant de Kernews avec Jean-Claude Bourret qui dit « Un jour, j'ai reçu un extraterrestre ». Donc, ce n'est pas quelqu'un d'illuminé, d'urluberlu, c'est quelqu'un de très, très structuré et équilibré. Et je vous laisserai le lien de ça, il y a même l'entrevue qui est là, l'entrevue exclusive. Donc, juste pour vous rappeler que l'armée américaine, je vous en avais parlé, a reconnu le 10 septembre dernier que le phénomène extraterrestre. Et là, on est en 2019. Donc, en septembre 2019, vous vous rappelez, je vous ai parlé beaucoup de ça, il y a aussi Tucker Carlson de Fox News, qui n'a pas de gêne pour parler de ce sujet-là, et c'est un des seuls qui en parle vraiment, de façon très sérieuse et documentée. Donc, l'armée américaine a reconnu le 10 septembre dernier que le phénomène extraterrestre était une réalité, et la NASA vient d'annoncer une collaboration avec le CETI Institute, ce qui place la recherche extraterrestre au rang de discipline scientifique. En quelques années, celle-ci a permis de faire évoluer le débat sur les extraterrestres, le livre de Jean-Claude Bourret et de l'astrophysicien Jean-Pierre Petit, « Contact Cosmique » est sorti en octobre 2018, et il s'est retrouvé numéro un des ventes en France, « Tout ouvrage confondu » pendant trois semaines en octobre 2019. C'est bien la preuve que les Français se passionnent pour ce domaine. Jean-Claude Bourret travaille sur ce sujet depuis plusieurs décennies, et il fait quelques révélations dans l'entretien exclusif qu'il a accordé à Yannick Hurrien. Donc, le lien vous sera laissé ici, je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant comme entrevue. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez le lire, parce qu'il y a un texte ici, de cette entrevue-là. Et je vous en donne juste un petit texte, un petit, comment dire, aperçu. «Curnews qui demande, vous êtes reconnu comme étant un journaliste intègre et objectif, mais il demeure un point sur lequel tout le monde ricane. C'est celui des extraterrestres. » On a souvent entendu dire, Jean-Claude Bourret est un journaliste honnête, mais il est un peu illuminé sur les ovnis. Or, aujourd'hui, la situation a évolué, puisque, pour la première fois, l'armée américaine a confirmé le 10 septembre dernier que des phénomènes, a confirmé des phénomènes d'ovnis. Pensez-vous avoir eu raison avant tout le monde, Jean-Claude Bourret, de répondre, « Vos lecteurs ont quelque chose d'unique au monde, qui est situé entre leurs deux oreilles. » C'est le cerveau. Et si les êtres humains se servaient un peu plus de ce que celui qui nous a créé nous a donné, c'est-à-dire le cerveau, qui a la capacité d'apprendre, d'analyser, de comprendre et de transcender les savoirs que l'on nous impose, comme les religions, ce serait merveilleux. On est juif parce que les parents sont juifs. On est protestant parce que les parents sont protestants. On est chrétien parce que les parents sont chrétiens. On est musulman parce que les parents sont musulmans. Mais vous avez un cerveau, alors servez-vous-en si vous êtes dans une de ces religions. Essayez d'abord de comprendre pourquoi l'on prie Dieu, qui par définition est tout puissant et pourquoi il tolère qu'il y ait d'autres religions, nous dit Jean-Claude Bourret. Évidemment. Bon, et ainsi de suite, ça continue comme ça. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous laisse le lien. Vous pourrez aller écouter ça, lire ça. Mais je voulais juste vous parler de cet homme-là qui a un Français qui consacre sa vie aussi maintenant à l'exploration de ce phénomène-là et qui, dans le fond, était un peu en avant de son temps lui aussi, comme les autres qui s'en occupent de ce sujet-là. Parce que le Pentagone, ben oui, le Pentagone confirme, et c'est ça qui est très intéressant, l'armée américaine a confirmé le 10 septembre dernier que les phénomènes d'OVNI existent vraiment, vraiment fascinants. Je vous reviens avec cette histoire de la Lune oligraphique. Est-ce que c'est un olig... Ben, c'est possible. En tout cas, ce qu'on nous explique, est-ce que la Lune est vraiment un satellite qui est là et qui est arrivé là par hasard ou ça a été mis là parce qu'on a besoin de cette Lune pour retrouver la forme de vie qu'on a ici. Vraiment fascinant. Je vous reviens avec ça.